Bonjour à tous les éditeurs et auditrices. Je suis Maëlle et aujourd'hui je vais vous présenter le podcast Les Break News de Vif. Dans le cadre du stage de journalisme, nous accueillons Céline qui va nous parler de son métier de directrice de service d'éducation. Avec nous, nous avons Noé, Julian et évidemment Céline. Est-ce que tu peux te présenter, Céline ? Bonjour, je m'appelle Céline Millat, je suis directrice du service d'éducation et également directrice du centre communal d'action sociale, c'est-à-dire le CCS. Présenter mon métier, ça serait long, je vais juste vous en dire deux mots. Je gère à la fois tout ce qui est service lié à l'enfant et à l'adolescent et aussi tous les services et l'aide à la personne allant de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par les actions sociales. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Passons la main à Julianne pour sa question. Merci. Quelle place a le numérique au sein des familles ? Alors, le numérique a une place très importante depuis une dizaine d'années dans nos familles. Depuis, on va dire, la généralisation du numérique dans tous les foyers, cette place est essentielle et à la fois, elle a vraiment du très bon parce que le numérique apporte énormément de choses, on va dire, dès l'enfant qu'il a 11-12 ans jusqu'à même la personne âgée qui peut avoir des besoins très spécifiques au niveau du numérique. Donc, merci d'avoir donné ces points positifs. Maintenant, est-ce que vous trouvez des points négatifs à cette question ? Bien sûr, comme tout, on va dire, comme tout projet, comme toute action forte, il y a des points négatifs. Les points négatifs en ce qui concerne mon métier, mais même au niveau individuel, sont assez importants pour, on va dire, la petite enfance et l'enfance car être tout le temps sur les écrans ou au moins avoir un numérique toujours présent au sein de sa famille peut avoir un aspect sur la santé et sur le développement de l'enfant et du bébé qui est très néfaste. Il faut donc pouvoir avoir, on va dire, une action raisonnée sur le numérique et surtout veiller à ce que les plus petits, voire même les enfants, voire même les adolescents, ait, on va dire, une éducation au numérique et à l'écran. D'accord, merci. Quel rôle a le numérique dans la relation parent-enfant-ado ? Alors, un rôle qui est essentiel, en fait, on a vraiment, je le vois à titre professionnel, on a deux types de familles. On a des familles qui essayent d'interdire et de voir qu'il n'y a pas de numérique chez elles pour limiter justement cet impact avec les écrans des ados. Et on a également une surconsommation du numérique des ados, voire des adultes, voire des jeunes adultes, et j'irai même jusqu'à des personnes qui ont 50, 60 ans. L'impact, il peut à la fois être positif et négatif, comme sur les questions dont je vous ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que les écrans, s'il est regardé modérément, s'il est travaillé avec la famille, avec le parent, avec l'enseignant, avec l'animateur, il est très positif. C'est-à-dire qu'il peut à la fois nous apprendre des choses, il peut nous permettre de nous développer, de développer l'enfant, l'adolescent. Par contre, s'il est surconsommé, s'il est vu non-stop, si l'écran est dans la chambre, s'il est jusqu'à 2h, 3h du matin, là, il peut y avoir sur l'enfant, l'adolescent et sur l'adulte un impact sur la santé, sur le développement social, et sur, on va dire, la possibilité de pouvoir être en relation avec l'autre qui est très, très néfaste. Néfaste, c'est-à-dire qu'il peut avoir un impact très compliqué avec l'adolescent. Voir même, on a pu, nous, le voir, peut aller jusqu'à des tentatives de suicide chez des jeunes ou des adolescents qui restent dans leur monde et qui n'ont plus du tout d'impact avec le reste des familles et des autres. Tant que ça ? Ben oui, en fait, on ne s'imagine pas tant qu'on ne voit pas la situation. Nous, on a pu être interpellés sur une situation, par exemple, d'un adolescent qui avait été filmé à son insu, voire même qui pensait que cette vidéo allait rester en interne et cette vidéo n'est pas du tout restée en interne. Et en fait, avec ces diffusions multiples qu'il y a pu y avoir, ça l'a mis dans une situation où il n'arrivait pas à en sortir, il ne pouvait pas en parler à ses proches, il n'avait pas d'amis à qui en parler et malheureusement, on va dire malheureusement et heureusement, il a fait une tentative de suicide. Heureusement, ceci n'a pas fonctionné, mais il a fallu des mois pour que cet adolescent arrive à remonter la pente et arrive à être bien, on va dire, psychologiquement. Mais du coup, ils se suicident parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Oui, ça peut être exactement dans ce sens-là. Ou alors, ils sont dans un système, on va dire, infernal où ils jouent aux jeux vidéo non-stop et en fait, ils ont du mal à voir la réalité et le virtuel. Et on peut tomber dans un autre système où, comme tu le dis si bien, soit par moquerie, soit par peur, soit parce qu'ils sont dans leur bulle, on a des situations qui deviennent dramatiques. Est-ce qu'il existe des solutions ? Bien sûr qu'il existe des solutions. Heureusement, il ne faut pas que voir le noir. Il y a plein de côtés positifs. Déjà, la première chose, je pense que ça soit le parent, le grand frère, la grande sœur, quelqu'un qui est proche de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte qui est en difficulté face à un écran ou face au numérique, il doit ne pas hésiter à en parler. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, je pense que les parents ou en tout cas les personnes qui sont autour de l'adolescent doivent avoir un œil, on va dire un œil positif sur ce que regarde le jeune. Je ne dis pas qu'il épille ce que doit faire le jeune. Ce n'est pas du tout là. Il doit avoir confiance en son ado. Par contre, il doit lui expliquer, c'est ce qu'on appelle une éducation au numérique et à l'écran. Il doit lui expliquer, comme on vient de le faire là maintenant, tous les aspects négatifs qu'il doit y avoir. Et puis, il doit l'inciter à avoir des choses qui l'intéressent et qui sont intéressantes et ne pas vouloir tout regarder n'importe comment et n'importe quoi parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, les solutions, je pense que la première, c'est de limiter quand même les écrans et de faire plein d'autres choses, du sport, des activités qui sont autres l'écran, il devient indispensable. On est d'accord, il ne faut pas faire sans écran. Et puis, on a des relais, on a un espace jeune avec Reda qui est promeneur du net, c'est-à-dire que lui, il a un œil un peu averti. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir, à aller à l'espace jeune. On a également le CCAS qui est un lieu où il y a un centre social où on peut aussi poser des questions. Et puis, je pense que le meilleur relais, c'est vraiment des adolescents ou de l'enfant, c'est les personnes qui sont proches et qui sont adultes. C'est-à-dire que moi, je pense que réellement, quand un enfant est un ado qui a du mal à parler à ses parents parce qu'il y a la proximité, il faut qu'il trouve un adulte, un adulte qui sera bienveillant, avec qui il va pouvoir parler de ses difficultés et à partir de là, la pose du relais sera faite. En tout cas, moi, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que je trouve que les questions que vous avez posées et votre stage est hyper intéressant, il faut relayer ses informations, il ne faut pas voir que des choses négatives, il faut anticiper les choses négatives et il faut surtout se dire que vous, là, votre génération, elle va vivre avec le numérique, donc il faut bien vivre avec lui et avec les écrans. Et je vous remercie pour toutes ces questions. De rien. Merci et j'espère qu'on se reverra. A bientôt. A bientôt. Eh bien, c'était aussi bien que regarder la télé, la radio. Il faut continuer. Et merci. Et retrouvez-nous sur les Breaking News de Vif. Bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada